Musique Salut tout le monde, c'est Coach Miram, on se retrouve aujourd'hui sur Football Manager 2014 pour un nouvel épisode de ma série avec le Racing Club de Lens Et aujourd'hui, la fin de saison donc, et on va mettre fin au suspense directement avec le tableau de la Ligue 2 Non, 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 je n'ai pas réussi à amener le Racing Club de Lens en Ligue 1 Malheureusement, je me suis planté, je l'avoue On voit que je finis, non c'est pas fini, il reste un match qu'on jouera ensemble Mais je suis, et dans ce match je vous parlerai d'ailleurs de toutes les faiblesses et des problèmes que j'ai eu cette saison Mais je ne suis jamais que 4ème, malheureusement je vais rater peut-être pour une place le bon wagon Donc le Havre était beaucoup trop fort pour tout le monde Et après je n'ai pas réussi à accrocher au CR3 Mais ces 3 équipes là étaient beaucoup beaucoup trop fortes pour la Ligue 2 Malheureusement, il aurait fallu pour monter, que je me réveille un peu plus tôt peut-être On va le voir après Et surtout qu'il n'y ait pas 3 équipes qui dominent à ce point à la division On le voit au niveau des moyennes de buts, c'est largement au-dessus des autres Donc à ce niveau là bien sûr c'est compliqué Il aurait surtout fallu aussi avoir une meilleure attaque On voit dans les moins bonnes attaques, la défense ça pouvait aller Comme c'est l'attaque qui nous coûte vraiment une bonne position au classement On va voir le calendrier Et on voit qu'après janvier ça a été plutôt moyen les résultats des défaites, des matchs nuls Ici une série de 5 matchs sans victoire qui fait très mal Parce qu'après on enchaîne 5 victoires d'affilée Pour ensuite perdre une fois, faire un match d'une Mais les deux fois complètement imméritées En dominant les deux matchs, je ne sais pas si on peut voir ça Bon on a quelques tickets sûrs en même temps Donc la défaite à Istres, vous la voyez ici On aurait très bien pu faire la série de 7 victoires d'affilée J'ai peut-être trouvé mon équipe trop tard Ou mon équipe c'était très vite trop tard On voit à Istres un dominer au niveau des occasions Des frappes et compagnie On a été quand même volé, il faut bien le dire Dans ce club là Et contre Brest le 1-1 à domicile Pareil, vous allez voir, on domine largement Et on mérite de gagner, voilà Il y a des joueurs qui se sont réveillés trop tard aussi Ça on va le voir tout de suite Mais je veux parler bien évidemment Certains joueurs qui m'ont déçu Et qui n'ont même plus été titulaires J'ai envie de dire Jusqu'au moment où il y a eu des blessés Donc je pense à Ndiay Regardez, regardez ça, c'est choquant Au niveau de la forme Sur ces derniers matchs On voit, il a mis sur 6 matchs Il a mis 5 buts Des très bonnes notes C'est étonnant Mais c'est comme ça Et on voit, avant, regardez ces notes Enfin là, on ne sait pas voir Malheureusement très loin On voit juste sur les 20 derniers matchs C'est un peu dommage Mais on voit que c'était beaucoup moins bon avant Bon, un petit moins, j'ai l'entend de temps Mais sinon des notes très moyennes Et là, tout à coup, il y a eu réveil Peut-être contre le chamois New Yorkais Mais un peu plus sérieusement Contre l'Aberration Châteauroux Et on voit qu'il a enchaîné les bons matchs Bizarrement, bon, je ne comprends pas Mais c'est comme ça À droite, j'ai eu plus de mal avec Sally Mais surtout, c'est le trio du milieu Que j'ai trouvé Valdivia, Cyprien, la révélation C'était une partie de saison Le petit Cyprien, il est vraiment bon En meneur de jeu 14 en passes, 15 en créativité 12 en froid Je ne comprends pas que j'ai pu en passer aussi longtemps Là, c'est ma faute Je l'admet complètement C'est totalement ma faute J'aurais dû le mettre avant Je ne l'ai pas fait Voilà, c'est un mauvais choix de ma part Tout simplement Et donc, c'est Ducasse qui a filé sur le banc Malheureusement pour lui En défense, j'ai trouvé un autre J'ai mis Kantari J'ai osé mettre Kantari sur le banc Je ne le trouvais pas assez performant Kantari Il m'a déçu, oui, il m'a déçu Je l'avoue Alors que c'est normalement un de mes meilleurs joueurs Et j'ai mis Touré à la place Qui a pris sa place Qui fait ses matchs Donc, je n'ai pas à me plaindre de lui Il y a A et un peu décevant Mais quand même correct Il est plutôt bon Donc, au niveau Voilà À ce niveau-là, j'ai envie de dire Qu'on peut quand même se sentir satisfait Après, il y a les backs Très bien, il ne me convient pas Et il y a Fradge Qui a commencé à prendre sa place La place de démon Qui est pas mal, Fradge Mais qui doit encore faire mieux Bon, il fait quand même des précautions plutôt moyennes Il n'y a que 7 matchs En même temps, je ne peux pas l'en vouloir Il va progresser, c'est clair En jouant Donc, c'est pour ça que je l'ai fait jouer En fin de saison Voilà Alors, après, j'ai la blessure de Bella Qui ne m'a pas aidé Enfin, on s'en va revenir pendant le match De tous les problèmes qu'on a eu cette saison Un Pantelic complètement bidon Le moment un très mauvais achat Bon, heureusement, le salaire est plutôt faible Mais il va falloir essayer de s'en débarrasser Parce qu'il y a encore une année de contrat Et ça va être compliqué Enfin, voilà, quoi Alors, pour ce match-ci C'est un match contre Bastia Bastia qui est, je pense, 16ème Voilà Qui s'est bien réveillé On peut le voir là Au niveau de leur classement Il est relégable tout le temps Et là, depuis deux matchs Ils sont repassés dans les non-relégables Mais eux, ils vont jouer leur maintien Dans ce match-là On va juste voir leur calendrier S'ils sont vraiment bien repris Comme je le pense Mais ils ont dû bien finir Donc, d'ailleurs, leur série est très bonne Une équipe qui aussi s'est trouvée en fin de saison Mais ils étaient vraiment très loin Très, très loin Parce que pour enchaîner Ils sont encore en danger de maintien Oui, donc en point d'avance Donc, pour se retrouver dans cette situation C'est un sacré miracle Et s'ils saufent Ça passera peut-être par une victoire contre nous Et ce serait vraiment du miracle Nous, on s'en fout un peu On questionne à gagner 5 On va aller On va quand même essayer de finir 4ème Ainsi, on pourra dire Que si on progresse la saison prochaine On sera promu Sur et certain Vu qu'il n'y a pas d'autre place non promue Au-dessus de la 4ème Donc, je vais mettre un jeune Dans le milieu L'avenir 18 ans Non, 20 ans Oula Un peu plus vu que je pensais Rosenfelder Mais il sera dans mon noyau l'année prochaine Ça fait près clair Sauf qu'il y a son contrat qui est fini Ça, je n'avais pas vu Donc, on va poser un nouveau contrat J'espère qu'on n'en aura pas trop Voilà, bon, c'est bon On prolonge jusqu'en 2017 Moi, je l'aime bien ce petit-là C'est dans la poche Je n'avais pas vu que son contrat finissait malheureusement Ça, on fera un point après le match Ça, sur les contrats finissants Et compagnie Les transferts déjà réalisés Parce que j'ai déjà recruté des joueurs Oui, je ne le cache pas Alors, voilà Je vais plutôt mettre du casse Plus de sûreté Rosenfelder sur le banc Voilà On va lancer ce match Dans cette composition-là Vous voyez avec le Boya en 9 Ndi à gauche A droite Sadi à gauche Ok Normalement, c'est pris un jour Mais il est parti en sélection internationale Donc Allez, c'est parti Donc au niveau du système de jeu Voilà, j'ai joué des joueurs en passe courte Un style de joueur contrôlé Rigide aussi Pour que les joueurs gardent plus leur position Et ça a mieux marché, il faut bien le dire Je relâche la pression C'est vraiment pas un match important pour nous Même si forcément Je préférerais quand même Finir Sur une victoire Et finir 4ème Mais je pense que l'équipe en face Va être plus motivée Que nous Ils ont dû rallier leurs troupes Pour leur maintien possible Ce sera assez créé miracle Comme je l'ai déjà dit C'est vraiment remarquable Allez, Fragge Donc, les premiers de cette saison C'était vraiment ça C'était le fait J'ai pas trouvé mon équipe type Assez vite Mais Également Et ça, je le cache pas J'ai eu beaucoup de blessures Et ça m'a vraiment handicapé Au moment où Il y a des moments où j'avais l'impression De trouver mon équipe type Oh, quelle double arrête d'Agostini J'avais vraiment l'impression De trouver mon équipe type Et à chaque fois Ça tombait Hop, tous mes chargements Sont terminés Magnifique Ok, c'est fini Et ça me pose des problèmes Cette blessure, franchement J'ai vraiment pas eu de chance À ce niveau-là Ça arrive, c'est le jeu Ouais, Valdivia Je pense que les 10 premières journées Il m'a mis 6 coups francs Et depuis, il n'a pas mis un seul but sur coups francs Ça, c'est un peu bizarre Ouais, et puis on avait du mal à être régulier aussi À la régularité Alors qu'NDA Est-ce qu'il va encore marquer un but ? Ce serait assez incroyable Eh oui Eh ben non, c'est la barre Eh ben oui, ça rentre Et c'est peut-être pas lui d'ailleurs Si c'est lui Et voilà, il marque je pense Son sixième but En six matchs Ou septième but en sept match je pense Alors qu'il n'a rien fait dans la saison Enfin Ça vous dit, c'est bizarre J'ai trouvé vraiment ma... Mon équipe trop tard avec ce NDA Qui était un peu... Non, même pas repositionné Je sais pas, c'est le milieu qui lui convient mieux Peut-être, je sais pas Il est beaucoup plus en forme Et ce sera un de mes joueurs importants la saison prochaine C'est clair Quand je le vois dans une telle forme Je regrette vraiment les premiers mois À la fin, il ne jouait même plus D'ailleurs, il n'a pas commencé titulaire Parce qu'il ne m'avait pas convaincu dans la préparation Et voilà, à la fin Après, il a joué un peu Et puis, il ne jouait plus Parce que voilà, il ne me convenait pas Et ici, sur la dernière match La blessure de Bella M'a obligé à le remettre Alors que Bella était pas mal Et du coup, j'étais étonné Alors qu'on ne finira pas encaisser Faire les cons Mais Ariola était un très bon gardien Et ça va être un problème D'ailleurs, ce poste au gardien Pour la saison prochaine Ça va être très compliqué de conserver Alphonse Oh, le poteau Le poteau, là, cette frappe de Valvidia Vaman où je dis qu'il n'en touchait plus une sur Coufran Il a fait lui mettre un poteau Enfin, il m'a mis un poteau Il a fait lui mettre un goal, plutôt Moi, j'en regrette un peu Donc, de ne pas avoir trouvé un compo idéal assez vite Mais je pense que si j'avais trouvé Cette compo idéal assez vite Oh, ben, on pouvait monter On pouvait monter Il faut bien admettre Alors, sur notre attaque, là Alors que j'ai combien de blessés dans ce match C'est fou, ça, à chaque fois J'ai la question que mes joueurs Sortent du terrain blessés Attention Ouh, c'est très amené C'était au jeu, c'est bon Bon, à nouveau, on fait un match correct On n'a pas le ballon dans cette rencontre Mais on fait un match correct Alors, ce serait cruel pour cette équipe de descendre A cause de cette défaite Mais on va dire, encore un blessé C'est complètement flou, quand même Incroyable, ça, nous, le blessé que j'ai dans ce match Allez, le corner pour faire 2-0, peut-être Ilboia Et Agostini, qui l'arrête Donc, l'objectif pour la saison prochaine Ça va vraiment être la promotion Mais là, je n'aurai même plus le choix Alors, je n'en ai pas parlé Et oui, ça va vous étonner Parce que moi, j'avais lu Qu'à Lens Si je n'étais pas promu La première saison C'était le licenciement immédiat Surtout que je n'avais qu'une seule année de contrat Et bien non Ils m'ont prologé de 3 ans Et ça, ça a été Imaginant, j'ai fait le forcing J'ai demandé un contrat assez vite Quand j'ai vu que j'étais 4ème Et qu'il y a grand moyen de monter Je me dis Ils vont peut-être penser Qu'on va réussir à le faire Et donc, j'ai demandé un nouveau contrat Et j'ai réussi à obtenir un contrat de 3 ans Ce qui me donne une énorme sécurité de l'emploi Ça coûterait très cher A mes dirigeants de me licencier Donc là, je suis parti Pour construire un truc à Lens Avec les jeunes Notamment Il y a tellement de bons jeunes On les montrera après Il y a vraiment des bons jeunes Dans cette équipe J'adore cette équipe Franchement Je suis vraiment déçu De ne pas avoir réussi A être promu la saison prochaine Mais c'est pas grave Ce sera l'objectif de la prochaine saison Donc Voilà On espère faire un meilleur boulot La saison prochaine Même si tout n'est pas négatif Parce que je vous dis L'équipe s'est trouvée en fin de campagne Oui, il y a beaucoup de regrets Beaucoup de regrets Pour cette irrégularité Plutôt des 2 premiers tiers de la saison On a été irrégulier Et on le paye très cher Bon, alors maintenant Au niveau du recrutement Je cherche surtout des ailiers Des ailiers J'en ai déjà un Franchement Je dois me séparer De Ducasse, Valdivia Ou Le Moigne Et j'espère J'espère vraiment Garder Valdivia Il est vraiment important Je trouve à mon équipe Donc plutôt Ducasse Qui partirait à mon avis Et donc un milieu Que j'en ai déjà recruté un aussi Il faut un numéro 9 J'en ai déjà recruté un aussi Et oui Ça c'est le plaisir Des joueurs sans contrat Enfin des fans de contrat Je dirais que ces 3 joueurs Il fallait un gardien Je pense malheureusement Que ce serait impossible De garder Alphonse Pour la saison prochaine Le PSG va le garder Et lui ne vous tape pas revenir Sinon c'était vraiment Un bon gardien Et j'ai trouvé un gardien aussi Qui sera au pire Deuxième gardien Qui n'est pas exceptionnel Mais qui Au pire sera notre deuxième gardien Donc Attention ça pue là Et c'est goal Égalisation de Bastia Belle action Rien à dire là Malheureusement On n'a pas réussi A marquer un deuxième but Et on le paye cash On a eu un peu Une barre transversale On se souvient Mais malheureusement Ce n'est pas rentré Et du coup Bastia Ben Bastia joue leur vie J'espère vraiment 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 garder ma 4ème place Au classement Ça me ferait plaisir Malgré tout Pour une saison compliquée J'ai eu beaucoup de déboires Cette saison quand même Mais néanmoins J'attends qu'impatience Quand même la mise à jour Qui a lieu Je pense au moment Que vous voyez cette vidéo Elle aura eu lieu Cette mise à jour Parce que là On est le 21 novembre J'enregistre ça Et je pense que Ce sera presque début décembre Quand j'imposterai Donc Je vais bien avancer dans la partie C'est vrai que j'ai un peu d'avance En même temps Je prends du plaisir Dans cette partie C'est pour ça aussi Quand je prends du plaisir Je joue beaucoup Vous savez comment ça va Avec moi Là là Voilà ça va Vous savez comment ça va Souvent J'ai pas ça Des moments où je préfère Jouer un jeu Des moments où je préfère Jouer d'autres Mais ça je pense C'est un peu pour tout le monde Et Lou Boya Lou Boya qui fait 1-2 Super Lou Boya qui est en fin de contrat Qui partira aussi Malheureusement Trop vieux Hyper trop dans ses caractéristiques Mais à nouveau Je regrette de ne pas me la remis en 9 Plus tôt Et d'avoir recruté Pantelli C'était une erreur Mais vous voyez On fait des erreurs Dans Football Manager Et voilà Tous les managers font des erreurs Dans le monde Donc Voilà quoi Donc c'était des erreurs Pantelli C'était une grosse erreur Que j'ai fait là Une mauvaise note Tiens C'est étonnant Alphonse Ariola Bien sûr On fait un match correct Mine de rien On fait un match correct Je suis plus satisfait A nouveau Des prestations de mon équipe Il est vraiment Vraiment dommage De ne pas avoir pu Plutôt Se lancer comme ça Dans la saison C'est le jeu Il faut l'accepter Et Valdivia Voilà Je l'avais dit Il met un coup franc Alors qu'on ne l'attendait plus Ça doit être son 7ème coup franc En saison 7-8ème coup franc En saison C'est quand même remarquable C'est pour ça qu'il faut le garder Valdivia C'est important C'est important Pierrick Valdivia Est vraiment un excellent joueur Mon joueur préféré De cette équipe Franchement J'ai pas peur de le dire Attention Et c'est goal 2-3 2-3 Vraiment un grand match Pour finir cette saison On va commencer A essayer de gérer Plus ce match On va passer en défensif Et faire un changement On va arrêter Ils vont arrêter De jouer sur les ailes Ils vont jouer plus normal La tactique On va faire un changement Parce qu'il y a des joueurs Qui doivent être sur leur Non ça va On va rentrer Rosenfelder Après J'ai essayé d'autres changements Que je vais faire Mais ça ce sera après Si jamais On est corps En difficulté Étonnant Le mauvais match D'Alfonso Arreola Franchement Bon ça arrive Il a quand même été régulier Sur la saison Très peu Très peu de fois Très mauvais Mais très peu de fois Très bon j'avoue Mais très peu de fois Très mauvais Allez il y a pénalty Ah là là On va réussir à se faire avoir Comme ça Ça me frustre Et c'est goal C'est goal Malheureusement Ils reviennent A3-3 C'est pas forcément Mérité Mais c'est pas forcément Mérité non plus Ça peut se comprendre Allez on va dire Ah c'est dommage Ça ça m'énerve Parce qu'on m'en est 3-1 C'est pas normal De se faire remonter Comme ça Mais c'est le foot La défense Pourtant a été bonne Cette saison Oh la frappe De l'homme moine à côté Dommage On va sentir Un coup de poker En rentrant Coulibaly A la place de Luboya Rentrer un peu de sang frais Devant Il va y avoir des choix A faire au niveau offensif Ça va être terrible Franchement Il va y avoir Un grand changement Dans l'équipe Il y a des jeunes Qui viennent de près Qui vont être très importants Dans l'année prochaine je crois Je vais donner la chance Aux jeunes C'est clair Ça je l'ai toujours dit On va pas se faire punir Jusqu'au bout On se rend compte Quand même Ça serait dommage De perdre ce match Alors qu'on avait tout en main Pour le gagner Attention La frappe Et Areola Qui dégage Valdivia Attention On va le perdre ce match Oh la la C'était le poteau C'est le poteau Il est temps que ça se finisse Parce que là Il nous met une pression Je sais pas s'ils sont relégués Ou quoi Mais on a l'impression Qu'ils jouent leur vie Là Qui me contera De Bruxelles Coulibaly Mais il perd le ballon Adamo Aïe Toure et mais impeccable Toure dans le jeu Et rien Franchement Et bien écarté ça Allez balle un bon sang Vraiment des 20 fois Back Gaulle Trois ans prochaines Le moins La frappe de contrer Allez Et non Et non Et non Malheureusement C'est non Et c'est pas fini Avec Fraj Rosenfelder Balle Elle est belle Elle est à bon sens Balle implique ton garçon Ça lit Ça lit la surface Sur Agostini Mais il faut cadrer Enfin il faut Faudre plus fort Je sais pas Il faut faire quelque chose Alors on va défense Passe à travers Il y a A Et Fraj Ce n'est pas bon Est-ce qu'on va s'en punir jusqu'au bout Non peut-être pas Et Val Divya Qui récupère Quel joueur Val Divya Toujours là Toujours là Partout là Il me fait plaisir Voilà C'est la fin du match C'est la fin de la saison Donc c'est dans des ventes J'espère que je suis une quatrième Ce qui n'est pas gagné Oh non Rosenfelder là Il monte C'est la qu'une Voilà Fini 3-3 On m'a dit un 3 C'est pas bon Je suis pas très content Là sur la fin de match Je vais leur dire Ariola Mise à mon mauvais Pour son dernier match Nos couleurs Fraj Très mauvais Il me faut vraiment Des bacs Des bacs Des bacs Des mots Des mots Partis Ça va être une équipe Sensiblement différente La saison prochaine Je le cache pas Mais c'est pas plus mal On aurait mérité En finie cinquième Malheureusement Brest a gagné Ça c'est dommage Ça c'est dommage Je préférerai finir quatrième Parce que maintenant Si on progresse Saison prochaine On peut finir quatrième Donc Je suis prêt à finir Je finis à 10 points Des places promues Donc il n'y a rien à dire Ça c'est clair Mais Brest a gagné Conte qui Je ne le vois pas Tiens là Ah oui 2-1 Contre la Berichonne Bastien se sauve Et ce point Ce point arraché Il est sauf C'est un sens Ce point 44 points Moins bonne différence de but Il est descendant Donc Il est vraiment Il forge Un sacré exploit Les Bastien Bravo à eux Maintenant on va parler La saison prochaine Pour la réagulation Le pauvre brouard N'apparaissait à se maintir Et limogé Le maintien assuré Pour Bastien Bravo à eux Franchement Chapeau Voilà on sent un peu d'argent Pour son cassement en ligne 2 On aurait plus d'argent Finissant aussi un peu plus haut Je pense Je ne sais pas combien C'est pas mis dans le règlement Prime 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 Non Bon peu importe Des fois c'est mis dans le règlement Ce qu'on gagne Mais là je vois pas Bon alors pour la saison prochaine Pas au transfert Alors on va aller voir Au niveau des contrats Voilà Niveau des contrats Qui va nous quitter On voit qu'il y a beaucoup de joueurs Qui finissent en 2014 Je dois encore finir Donc Rosenfelder va pas prolonger Après il y a Touré Ça me pose problème Touré parce qu'il veut bien prolonger Mais son salaire Qu'il demande 43 000 par semaine Je ne sais pas les mettre Je ne sais pas les mettre Donc il va partir Atrouse gardien réserve Il part Lucas malheureusement On va partir gratuitement Je n'ai pas d'argent Vous voyez il y a La soirée 6-7 joueurs vont partir Donc lui je le garde Lui il part Il part Il part Ça fait 1-2-3-4-5-6-7-8-9 joueurs 9 joueurs qui part Ça fait beaucoup Démon Au moins je garde Démon pour son expérience 36 ans Il encadre des joueurs On va s'enter de voir Bon mais je ne peux plus Je n'ai pas assez d'argent Simplement Je baisse le salaire Il ne veut pas Ok Dommage Donc pas de démon Louboya Mais regardez Ça a ton bien baissé Il est juste lent Comment est-ce qu'il demande 31 000 dans sa l'air Il peut courir C'est clair Il peut toujours courir Après il y a le petit anglais Qui n'a pas beaucoup de salaire Qui peut être un bon backup Remplaçant En attaque Donc on va la faire re-signir On va essayer de baisser Son salaire Et d'augmenter ses primes d'apparition Qui sait Je ne l'ai jamais repris De toute façon Il n'a pas envie de baisser Un petit anglais Ah voilà Ok parfait Donc on garde quelques joueurs Pour le reste Ils resteront Ce moment Donc c'est Lucas Qui nous quittera En fin de saison Bon je ne vais pas le retenir J'ai recruté déjà quelqu'un Je ne vous cache pas Donc c'est Guingamp Qui est intéressé En Ligue 1 Bah tombe pour eux D'ailleurs il ne s'est pas Titulaire déjà En fin de saison Donc ce n'est pas très grave Donc j'ai Voilà alors Au niveau De la chale Donc De la clane De l'équipe Défense centrale Ce sera De la clane Il n'a pas d'achat 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 Je ne sais pas quoi il s'appelle Je ne sais plus des noms Gbamin 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 Bah voilà Il n'a pas beaucoup joué Par contre à quand C'était vraiment une déception Il n'a pas été très bon Quand on a joué en même temps Mais sinon je pense C'est une bonne marche progression Lui 18 ans seulement Donc à ce niveau là Je pense à la défense centrale On va être bien Ok Après Au niveau des transferts Qui ont déjà été fait Je vais aller vous le montrer Transferts Alors On a Babovic Un joueur serbe Qui va mettre un peu de temps S'intégrer C'est clair Mais je trouve Que la beaucoup de qualité Il vient gratuitement En plus Il n'a vraiment de qualité Chez les joueurs Il peut vite être un joueur clé Dans l'équipe Attention C'est un milieu offensif Oui Mais il peut jouer partout Donc ça c'est plutôt pas mal Il va faire De grand servir Même si il m'a recrutement Va plus être basé Ligue 1 Ligue 2 Ça je vous l'annonce directement Ce genre de coup de folie Va être rare Mais il ne coûtait pas très cher Il était vachement bon Il était vachement bon Je ne sais pas Il fait une très bonne saison Dans son club En super ligue serbe Sûrement Voilà Donc j'étais content J'étais content De ce joueur là Après il y a Evan Chevalier Un joueur qui joue Le Poiré sur vie En national Mais l'équipe de Le Poiré sur vie Qui a été promu De national Enfin non même pas Il reste un match Il devait gagner Mais qui a peut-être Promet de national Et qui joue avec Deux joueurs Que j'ai recruté Donc ce petit chevalier Il est très déroutant Très rapide Bonne technique On le voit Bon dri Bon appel de balle Bonne décision Assez déterminé Malheureusement Pas très collectif Bon ça pour un Elie Je dirais que ce n'est pas très offensif Un Elie gauche Vous voyez Qui peut dépagner à droite Donc ça va vraiment être Un bon renfort à l'équipe Malheureusement il est blessé Je vais le voir C'est chiant Après Un autre joueur De Poiré sur vif C'est Loïc Dufault Loïc Dufault Donc Qui sera un remplaçant Dans le milieu Tout simplement Le milieu défensif Remplaçant Donc il y a des bonnes qualités Quand même Qui ne coûtent pas très cher A nouveau C'est vraiment Des bonnes affaires Ça Jamais assez Jamais assez Mais Activité 16 Notamment c'est pas mal Le passe Tac Le barquage Technique C'est pas trop mal C'est pas excellent Mais lui aussi Il fait Une saison vraiment pas mal En national Donc je pense que je peux le recruter Sans problème Après Un attaquant de Ligue 1 Idriss Saïd Ça a dit Un attaquant Qui vient De Saint-Étienne Donc Qui n'a pas beaucoup joué En Ligue 1 saison 6 Mais qui a marqué un but Il a des qualités Je pense L'éthique C'est impressionnant L'équilibre Puissance Même vitesse Accélération C'est bien Dommage On détente Pas beaucoup Ça c'est un peu embêtant Sinon En finition C'est pas mal aussi En tête C'est bien Voilà Il est déterminé Il peut rendre des services En Ligue 2 En tout cas J'espère C'est pour ça Que j'ai repris Côt assez cher En plus Donc je compte sur lui Et Un gardien Je pense que je ne l'ai pas Non Je ne le prends Je cherche encore un gardien Donc j'avais lu Mais je ne le prends pas Donc il va falloir trouver Un bag droit Un bag gauche Et un gardien Et on sera bien là Donc trois joueurs Recrutés à mon avis Alors j'ai essayé Principalement de prendre Des joueurs libres Donc ici On voit au niveau des gardiens J'ai le choix Entre quelques joueurs libres Qui jouent en Ligue 1 Ça va être un peu mon Mon choix principal Ça va être le gardien libre Qui jouent en Ligue 1 Bon parce que Biano Certes Il doit être pas de mauvais Mais ça a l'air de fou Encore il n'a pas l'air si bon Que ça honnêtement On verra les autres Indiens Notamment peut m'intéresser Malheureusement Ils ont un salaire assez important Ces joueurs là Mais Gorgelin Il est pas assez fort A mon avis A mon avis Après je peux me tromper Il n'a pas le 9 Je ne sais pas si Il y a le niveau Ligue 2 Il me l'aïmètre que oui Il a un bon recrutur national Bon On verra plus tard Je sais J'ai des joueurs Sur Mes tablettes Donc Véronaise Je ne trouve pas assez fort Non plus Il ne me convient pas du tout Les rapides par contre Véronaise Je pense Mais bon Alors au niveau Des défenseurs droits Pas beaucoup Il y a un joueur de Nantes Alcibiade Pas trop mal Bon mental Mais Je ne le sens pas trop A nouveau Récuré que pour les journées nationales Est-ce qu'on peut se contenter de ça Je ne suis pas sûr Après on va observer Mater Et Mathieu Chalmé C'est des vieux Ça je pense Les deux là Et puis Poste de défenseur droite Non gauche pardon Emerson Et Rett Emerson qui coûte trop cher De toute façon On va le voir Voilà Je ne vais pas les mettre De toute façon On va attendre après Que la direction Fasse Enfin Donne leur budget Son budget quoi Pour la saison Donc voilà En tout cas C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On est parti pour le Racing Club de Lens On va aller voir Au niveau de la confiance Voilà Sécurité de l'emploi au maximum Simplement 100% Parce que vous voyez L'histoire de l'entraîneur Serait extrêmement coûteuse Cette position Et donc renforcée au club Pourtant Je n'ai jamais que 53% Au niveau de la sécurité générale Là c'est une question des résultats Je pense Ils sont plutôt contents De mettre en Ligue 2 Ça c'est plutôt marrant Ils sont ravis Bon ça j'ai du mal à comprendre Alors qu'on m'avait vraiment Vraiment Je vous le dis On m'avait dit Que c'était le licenciement Direct en cas de non montée Ça c'est plutôt marrant Enfin bon C'est pas le cas C'est pas le cas Clairement C'est vraiment pas le cas Donc j'étais content De pouvoir Reprolonger Tant pis Je sais que beaucoup de gens En jouant à Lens Réussissent à monter La première saison Moi j'ai pas réussi A monter J'ai fait des erreurs Je le cache pas Et voilà je le paye C'est tout C'est logique Maintenant on va construire Quelque chose à Lens Je voulais vous montrer Les jeunes joueurs Qui étaient pas mal Donc vous avez déjà vu Rosenfelder là Après il y a toujours Guillaume Baptiste Guillaume L'attaquant Et l'anglais Qui va reprolonger Mais eux vont être prêtés Plutôt l'année prochaine Dans l'équipe de jeunes Regardez c'est pas mal Donc non c'est pas ici Les Redgen C'est ça que je voulais Du parler de Redgen On a des très bons Redgen Notamment lui Un joueur Alors je suis affilié Avec le club de Bakou Un club d'Azerbaïdjan Et ils m'ont filé Un Redgen D'Azerbaïdjan Donc c'est plutôt marrant ça Il a très bonne qualité Il va énormément progresser Je crois Il a que 15 ans Il a déjà Il progresse déjà beaucoup Ça c'est un futur crack Ça je vous l'annonce C'est un futur crack Ce joueur là Il va être très bon Dans les années à venir Ouais 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 Je le sens bien Lui je le sens vraiment bien Joueur entraînement Il faudrait encadrer Mais ça je vais encadrer Quand j'aurai des nouveaux joueurs Peut-être Mais il va progresser Alors que là Je travaille la puissance En particulier Parce qu'il avait 4 en puissance Donc il va progresser Après un fond en puissance Il va arriver à plus de 10 C'est clair et net Je suis presque sûr Alors après au niveau des jeunes On voit Il y a Mamadou Fall Très bon gardien Espoir aussi Ah ça déchire Le centre de formation Il déchire J'adore C'est rare quand j'ai une partie Avec un bon centre de formation Mais là j'adore Dufour Un Elie aussi très rapide Très très bon Il va être excellent aussi Ah je le sens Je le sens bien Ces jeunes là Ils progressent déjà énormément En plus en tout Lui il est encadré en plus Après on voit Qu'il y a Elberkri Des jeunes Pas des Redgen Mais un peu plus jeune Sinon il y a encore d'autres Redgen Lui on l'a déjà vu Il y a Pierre Clément Voilà Un jeune défenseur Go justement Ouais c'est cool C'est cool Franchement Pas mal du tout Les Redgen On voit le potentiel De mon équipe de jeunes Il est immense quoi C'est monstrueux Franchement Et regardez Les Redgen Les Redgen sont là D'ailleurs Ils font des résultats Ils battent les clubs De PSG Ils ont les faits des matchs Pour les clubs de PSG Ils finissent 7ème C'est pas énorme C'est 7ème Ah c'est un peu bizarre Je comprends pas Ah oui mais Ok je voyais les points Je me demandais quoi Mais c'est vrai Qu'il y a un système de points Particulier je crois Il me semble Voilà 4 points de victoire Deux matchs Une et une défaite C'est pour ça que le point A été aussi élevé Oui En effet C'était plus normal Que ce qu'il y a Dans le point Avec le dernier Quand même 37 points En 28 matchs C'est beaucoup Pour un dernier Ok Ouais c'est pas si bon Que ça en fait Mais je pense qu'ils ont Du gagner pas mal En fin de saison Alors Parce qu'ils me semblent Qu'en début de Qu'est-ce qui se passe Ah ouais Ils ont perdu beaucoup Beaucoup perdu En début de saison En fait Après les cas de gênes Sont arrivés Et ça a été beaucoup mieux Voilà on a fait le tour Je pense J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve très bientôt Pour un prochain épisode Dans la saison 2014-2015 Objectif Ligue 1 Salut tout le monde Bye